Un 1er mai sous le signe de la contestation contre la cherté de la vie. Intervenant sur fond d'une conjoncture économique difficile qui se traduit par un taux d'inflation élevé et une hausse des prix de certains produits, les syndicats nationaux plaident à l'unanimité pour des mesures aptes à soulager les ménages face aux coûts de la vie. A cet égard, la Confédération démocratique du travail a choisi cette année comme slogan « Non à la destruction du pouvoir d'achat, à l'atteinte des acquis de la retraite et à la violation des accords sociaux ». La Fédération démocratique du travail, elle, a brondi le slogan « L'amélioration des conditions matérielles des salariés » comme levier essentiel pour l'état social, tandis que l'Union marocaine du travail a exhorté à arrêter la série de hausses des prix et d'attaques contre le pouvoir d'achat de la classe ouvrière. Comme exprimé lors du round d'avril du dialogue social, les partenaires sociaux appellent à la dignité, à la justice et à l'amélioration des conditions matérielles et sociales. De son côté, le gouvernement œuvrera à l'augmentation de 5% du salaire minimum dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales, tout comme dans l'agriculture, a annoncé dimanche le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Koury. En effet, Younes Koury a affirmé que le gouvernement se mobilisera pour que les employeurs appliquent cette augmentation en septembre 2023, ajoutant que l'exécutif a œuvré l'année dernière pour l'augmentation du salaire minimum dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales de 5 à 10%. Le tout en application de ces engagements dans le cadre du dialogue social, évoquant l'amélioration de la situation des travailleurs. Koury a mis en avant les possibilités offertes par les conventions collectives de travail qui impliquent l'entreprise et associent l'employeur et un représentant des salariés afin de construire un climat social sain avec des mécanismes qui vont au-delà des droits stipulés dans le Code du travail. A cette fin, le gouvernement a œuvré à la promulgation du décret portant création du prix national de la Convention collective de travail dans le but d'inciter les entreprises et les partenaires sociaux à signer et à mettre effectivement en œuvre la disposition de ces accords au profit des travailleurs et de l'économie nationale. Le ministre a également assuré que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour le lancement de l'académie de formation dans le domaine du travail, de l'emploi et du climat social et de l'Observatoire national du dialogue social, deux organes qui découlent de la Charte nationale pour l'institutionnalisation du dialogue social.